ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, voyons pourquoi les données sont pour les entreprises le point de faiblesse et tout à la fois un élément essentiel du développement de l'intelligence artificielle et de la transformation numérique. Malgré l'intérêt croissant pour l'IA générative, de nombreuses entreprises se heurtent en effet à cet obstacle majeur. Pour aller vite, les données sont mal organisées et donc sont difficiles à traiter et à exploiter. C'est le constat de deux récentes études qui concluent que les données constituèrent le talon d'Achille de l'IA en entreprise. Premièrement, de nombreuses entreprises considèrent encore les données comme un simple coût plutôt qu'un levier de valeur. Malgré le discours marketing ambiant donc, les entreprises qui comprennent l'opportunité stratégique que représente l'analyse de données restent rares. Pourquoi donc ? Parce que les outils de mesure de la rentabilité concrète de l'analyse des données en entreprise sont difficiles à manier. Conséquence, la majorité des cadres interrogés dans les deux études avouent manquer de méthode pour estimer l'impact concret des données sur leur décision et donc leur rentabilité. Deuxièmement, le coût des données freine également les investissements en IA. C'est la raison pour laquelle près de la moitié des entreprises adoptent l'IA sans avoir les infrastructures de données adéquates. 86% des DSI rencontrent des obstacles liés aux données. Il s'agit principalement de difficultés d'accès aux informations en temps réel. Ce manque de préparation entraîne échec et retard et les dirigeants hésitent alors à intégrer l'IA dans leurs opérations. Enfin, les entreprises peinent avec la gouvernance des données. Une des deux études montre que la gestion de la qualité des données, l'alignement des modèles d'IA et la transparence des flux d'informations sont au cœur des difficultés. Les entreprises doivent donc être capables d'évaluer, de corriger et de maîtriser la qualité de leurs données pour éviter des erreurs coûteuses et garantir une IA performante. Et ça aussi, c'est difficile à faire. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDtech sur vos plateformes de podcast préférées.